Le fait d'être une marque de luxe froide et distante par rapport au mobile, chez Longchamp c'est une question qui se pose peut-être un peu moins que chez d'autres marques parce que nous, toute notre communication, elle utilise les codes du luxe mais elle est justement tout sauf froide et distante. Donc c'est vrai que chez nous la question se pose peut-être un peu moins. En revanche, à l'échelle du marché des marques, c'est vrai que l'arrivée du mobile introduit d'autres formats et introduit une autre relation avec le client et notamment la dimension de proximité. C'est-à-dire que souvent certains clients peuvent être stressés à l'idée d'entrer dans une boutique de luxe. Quand ils ont un store locator sur leur mobile, quand ils voient des images ou des offres qui leur sont proposées, ça peut être un moyen de rapprocher un petit peu plus et de rapprocher également par la dimension servicielle, à savoir un store locator bien fait, une annonce qui parle d'une activité ou d'un événement dans une boutique, ça peut être quelque chose qui va changer la donne. Le challenge étant, en termes d'images pour les marques de luxe, de trouver les formats qui sur le mobile permettent de traduire réellement l'image qu'on veut donner. Chez Longchamp, le M-commerce, nous le vecteur de croissance, on l'envisage plus sur le e-commerce en général. Notre site, il est développé entièrement en responsive design, c'est-à-dire que n'importe quel client peut accéder au site via son mobile et peut acheter en ligne via le mobile. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que ça représente une très très faible part des achats online. Donc pour nous, c'est un objectif, mais c'est plus un complément au niveau du e-commerce que réellement un objectif sur lequel on a des chiffres très agressifs. Nous, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, le mobile sert plutôt à préparer un achat, à faire un peu de showrooming. Et ensuite, l'acte d'achat, s'il est online, il va plutôt se faire sur une tablette ou sur un desktop classique que sur le mobile lui-même. Souvent, les clients arrivent en point de vente en étant parfois beaucoup mieux informés que les vendeurs eux-mêmes. Donc nous, pour améliorer l'expérience, c'est vrai qu'on a toute une dimension sur notre site qui s'appelle Let's Play et qui présente l'histoire de la marque Longchamp, toute la partie héritage et storytelling. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise en amont. On utilise évidemment notre communication de CRM, nos newsletters régulières pour communiquer sur l'histoire de la marque et sur les lancements de produits. Et enfin, sur la partie approche du client en point de vente, nous, on s'appuie beaucoup sur notre force de vente et sur nos conseillères qui connaissent très bien la maison et qui amènent un service personnalisé directement sur le point de vente. Ce qu'on va expérimenter là dans les prochains mois, c'est le lancement de nos produits personnalisés qui existent déjà en e-commerce depuis 2003, qui vont être disponibles dans les boutiques. Donc on va avoir des tablettes en boutique sur lesquelles les conseillères de vente vont pouvoir aider le client à choisir un produit personnalisé qui leur sera livré directement dans le point de vente. Donc ça va être une première expérience pour nous. On pourra vous en dire un peu plus après ça, probablement. Les clients Asie, ce sont des clients fascinants parce qu'ils sont extrêmement curieux et extrêmement réactifs. Je ne dis pas que les clients européens ou américains ne le sont pas, mais on sent qu'il y a une réelle différence dans l'attrait pour la marque et la soif de savoir. Donc c'est vrai que nous, on a tout de suite senti ça. Je vous donne l'exemple de Taïwan. Taïwan est un pays, un marché sur lequel, si on fait une campagne ou un post Facebook, on a quasiment autant, voire plus de likes, de visualisation des vidéos que sur l'Allemagne. Donc c'est vraiment un exemple de marché, de sa vitesse de réactivité. Sur la Chine, nous, Longchamp, on est présents sur tous les réseaux sociaux chinois, Weibo, Youku, WeChat, et c'est vrai que ça réagit beaucoup plus vite et dans des dimensions, dans des proportions beaucoup plus importantes. Et on voit une réelle curiosité. Donc nous, on a développé un contenu de marque spécifique. On voit qu'effectivement, les items sur lesquels les clients européens ou américains vont s'arrêter sur la marque et vont s'intéresser, que ce soit l'histoire, les produits, l'image, sont importants. Mais sur les clients Asie, ils sont aussi très curieux de connaître l'histoire plus profonde, les petites anecdotes et d'avoir du contenu de marque qui soit dédié à la région. Donc nous, on a fait le choix d'avoir une ambassadrice de marque chinoise qui, elle aussi, est impliquée à elle-même une présence forte sur les réseaux sociaux et qui nous permet de démultiplier la présence de la marque et de l'aborder sur un angle très local. On utilise aussi les réseaux sociaux en Asie, ça marche particulièrement bien à Hong Kong, pour faire du drive-to-store. C'est vraiment, sur Hong Kong et sur Taïwan, ce sont deux marchés sur lesquels toutes les expériences de drive-to-store qu'on a faites via les réseaux sociaux ont très bien fonctionné, que ce soit sur de la pré-réservation de sacs, sur de l'invitation à des événements en boutique, sur des lancements de produits. Ce sont des marchés qui sont très, très réactifs là-dessus, donc c'est passionnant pour nous de les travailler.